Le Livre de Job, chapitre 3 Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit, un enfant mal est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvante. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles ? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter ? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai, avec les rois et les grands de la terre qui se baptisent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure, où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et ils se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix et ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau ? À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada